Musique Coucou mes prétises, alors aujourd'hui on se retrouve pour une première impression sur les produits pastel cosmétiques Alors, je suis désolée, j'ai la voix un peu éraillée mais j'étais malade d'ailleurs, je suis toujours encore un peu malade Je tousse beaucoup, ce qui fait que ça joue sur mes cordes vocales Donc je vais vous présenter tout de suite les produits que j'ai acheté Ça fait un petit moment que j'avais envie de tester les produits pastel cosmétiques Je ne sais pas pourquoi, ça me tentait bien Donc c'est des produits qui se vendent via le biais de quelqu'un, je ne sais plus comment ça s'appelle Ça fait un petit moment que j'avais envie de tester les produits pastel cosmétiques Et là j'ai sauté sur l'occasion parce qu'il y avait une offre pour 30€ de produits achetés Il y avait des goodies offerts, dont un sac Et je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai acheté Et vous dire ce que j'en pense pour une première impression Parce que je les ai un petit peu testés pour la préparation de la vidéo J'ai tout d'abord pris un primer, donc c'est un primer matifying primer Voilà, donc c'est un primer matifiant, c'est une base matifiante Je suis une grosse consommatrice de base matifiante parce que j'ai la peau grasse Et j'aime bien tester de nouvelles bases pour me faire de différents avis Et quand j'ai vu celle-ci, j'ai eu envie de la tester Alors le seul petit bémol, c'est que vu que je n'avais pas vu les produits en catalogue Ou quoi que ce soit, c'est que je ne pouvais pas vérifier les ingrédients Et l'ingrédient principal de ce produit, c'est le silicone Et il m'arrive très souvent de faire des réactions avec les bases siliconées Voilà, je l'ai quand même testé parce que la dernière fois que j'ai testé une base siliconée Celle de chez Make Up For Ever, je n'ai pas fait de réaction Donc je me suis dit que pourquoi pas tester celle-là, je verrai bien si je fais des réactions ou non Donc la première impression que j'ai, c'est que le produit glisse très bien sur la peau Je n'ai pas senti de parfum particulier, mais j'ai encore né bouché Donc bon, on peut vraiment se fier à ce que je sens Je trouve qu'il faut tapoter le fond de teint plutôt que de l'étaler Parce que sinon ça déplace trop de matière Ensuite j'ai acheté un rouge à lèvres, c'est le 155 Apricot C'est le Pastel Profession Matte Donc c'est un, plutôt, moi je dirais plutôt un pêche Donc c'est celui que j'ai sur les lèvres Qui est très 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 flashy Et j'adore ça Le seul petit bumeur c'est que quand on l'applique au raisin, la matière se déplace Il vaut mieux l'appliquer soit Soit l'appliquer au raisin et l'étaler au doigt pour donner quelque chose d'uniforme Ou l'appliquer au pinceau Donc même si c'est un rouge à lèvres mat, il a une texture qui est très agréable à porter J'ai pas de, j'ai pas les lèvres qui sont sèches J'ai pas de soucis de, voilà, de sécheresse au niveau des lèvres ni d'inconfort Donc c'est très 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 appréciable C'est pas assez mat à mon goût parce que j'aime bien quand c'est très très mat Donc quand ça défonce les lèvres Mais c'est quand même très joli Ensuite le deuxième rouge à lèvres que j'ai acheté c'est celui-ci Donc c'est le Doris, c'est le 512 Donc il est pas du tout mat celui-ci Il a un fini qui est translucide et très 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 brillant Je suis plutôt pour les rouges à lèvres qui sont un peu plus opaques Mais je trouve quand même que ce fini là est assez sympathique Je préfère en mettre deux ou trois couches Parce qu'avec une seule couche pour moi c'est pas assez, on voit pas assez la couleur Donc j'en mets deux ou trois couches Et là c'est quand même beaucoup plus vif Et j'apprécie plus ce petit côté rose très très vif Donc voilà c'est fini pour ce que j'ai acheté Et maintenant je vais vous présenter les petites goodies que j'ai eu avec Donc j'ai eu un autre couche à lèvres Dont je n'apprécie vraiment pas le packaging Donc déjà je trouve que c'est un petit côté vieillot C'est le 97, toujours de pastel, cosmétique et surtout Voilà Donc le packaging ne tient pas Donc si on n'a pas comme moi un étui rouge à lèvres On ne peut pas l'emmener avec soi Donc c'est un marron qui est glacé Qui fait quand même assez nude Et j'aime beaucoup la couche Même si je ne suis pas fan du fini givré Donc pour enlever cette espèce de fini givré Je mordis dans un papier Et je poudre légèrement avec un mouchoir et de la poudre Pour enlever ce fini un petit peu trop givré pour ma part Ensuite j'ai eu un fard à paupières Donc c'est celui-ci Donc c'est le Single Eyeshadow Profession C'est le 35 Donc c'est un gris qui est très 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 brillant Il a presque même un fini métallisé Et je le trouve très joli J'aime beaucoup Et j'essayerai peut-être de faire un smoky avec D'ici quelques temps Et ensuite le dernier goodies C'est ce sac en raffia Enfin pas raffia Je ne saurais pas vous dire quelle matière c'est Mais voilà je le trouve très joli J'aime beaucoup ce fini Espèce de toile d'araignée blanche sur fond beige Je trouve ça très 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 joli Alors je pense plutôt m'en servir comme petit sac d'appoint Ou sac de plage Parce que voilà il n'est pas très pratique à mettre sous les épaules Et moi je n'aime pas me servir de sac pour lequel je ne peux pas les mettre sous les épaules Donc je m'en servirais plutôt comme sac d'appoint pour faire des courses Ou pour voilà pour aller à la plage Ce sera très très bien C'est vraiment une première impression parce que j'ai testé ces produits en préparation de la vidéo C'est à dire une demi-heure même pas avant de commencer à tourner cette vidéo Je ne sais pas comment ça va tenir dans le temps Mais j'essaierai de vous en reparler peut-être dans une vidéo favori Parce qu'il faut que je vous tourne une vidéo favori J'ai plein de favoris Mais je n'ai pas encore eu le temps de les tourner Donc voilà je vous en reparlerai dans une vidéo je ne sais pas encore quand Mais pour une première impression Dans l'ensemble c'est plutôt bien Il y a quelques petits bémols mais rien n'est jamais parfait Donc voilà il y a des petits défauts qui moi me dérangent Qui ne dérangeront pas d'autres personnes Et voilà comme d'habitude chaque personne est unique Donc chaque personne a ses impressions Mais mes impressions sont plutôt bonnes Donc n'hésitez pas à tester les produits Pastel Cosmétiques Je vous mettrai les liens en barre d'infos Pour que vous puissiez contacter la personne Qui vend ces produits Si cela vous intéresse Donc je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz